hello les scrap addicts c'est justine on se retrouve aujourd'hui pour un tuto express je vais vous apprendre à réaliser ce genre de petits pompons en 5 minutes chrono même moins pour vous la 5 minutes c'est le temps de la vidéo donc vous allez juste avoir besoin donc de fils vous voyez moi c'est du fil que j'ai acheté chez action à 79 centimes de mémoire donc le paquet et puis j'ai aussi utilisé donc fait le test avec du fil que j'avais à la maison du fil de coton un petit peu plus épais que j'utilise d'habitude pour faire du macramé dans le scrap si d'ailleurs vous n'avez pas vu les vidéos je vous invite à aller voir le résultat il est convenable mais c'est pas le top je trouve qu'il est un petit peu plus grossier au niveau de la matière que ce genre de choses par exemple qui est fait avec ce fil là voilà et puis après vous allez avoir besoin d'un petit anneau de jonction alors vous le prenez de la couleur que vous voulez et de la taille que vous voulez j'ai pris du doré du argenté du petit du grand voyez celui ci est vraiment tout petit fait 5 mm celui ci il doit faire 8 mm voilà après vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez et puis je l'ai également essayé sur un un trombone un maxi trombone voilà donc ça fonctionne aussi très bien donc voilà pour la partie explication générale et puis bas si je vous montre quand même ce que vous pourrez faire au niveau de vos créations donc moi j'en ai utilisé un tout petit tout petit que j'ai fait donc du coup bas sur mesure à la couleur que je voulais donner à ma création et voilà le résultat que ça donne voilà allez c'est parti fini de blablater donc du coup vous prenez votre anneau de jonction alors on se rappelle qu'il ne faut pas l'écarter mais le faire pivoter au niveau du coup de son axe pour pas qu'il soit déformé votre anneau ensuite vous me prenez du fil vous aurez besoin aussi d'un ciseau et d'un peigne hop et c'est tout donc vous prenez vos deux doigts majeurs et index vous venez donc mettre votre morceau de l'embout fond le bouffon pardon de votre fils vous venez entouré autour de vos deux doigts alors vous faites une dizaine de tours tout dépend de la grosseur que vous voulez donner à votre pompon hop et ensuite vous enlevez vos doigts vous repérez toujours bien le haut pour pouvoir enfiler votre anneau le plus dur c'est ça c'est qu'il ne faut pas oublier un fil et on referme notre anneau voilà mon anneau il est plutôt souple et fin donc j'ai même pas besoin de pince voilà ensuite vous reprenez un petit morceau de fils alors soit vous le prenez de la même couleur soit vous changez moi j'aime bien qu'il soit la même couleur vous venez donc le passé à l'intérieur donc là vous faites bien attention de prendre bien tous les fils et vous le mettez au niveau que vous souhaitez moi je vais faire un premier nœud donc en tirant bien mes fils pour pack sarbic ça fasse quelque chose de joli donc là moi j'ai fait un premier nœud et je vais venir du coup enrouler plusieurs fois mon morceau et je refais un double nœud pour que ça tienne comme il faut après là c'est à votre bon vouloir il y en a qui utilisent du fil doré je trouve que c'est sympa aussi mais j'en ai pas et après vous pouvez donc le faire plus ou moins large au niveau voyez au niveau de l'accroche soit vous le faites comme ça soit vous pouvez faire envoyer juste un petit tour moi j'ai fait plusieurs manières mais voilà vous faites vraiment comme vous voulez et ensuite et bien on va on va venir couper ce qui dépasse et puis bien on coupe le fond voilà donc vous avez coupé tous les petits morceaux du fond ce qui fait vous n'avez plus de boucle on vient donc tout simplement peigner nos petits fils et voilà le résultat de votre pompon une fois coiffé coupé donc après vous le coupez à la longueur que vous voulez tout dépend de ce que vous voulez donner comme comme effet et comme utilisation moi je trouve que le résultat il est quand même super sympa enfin je trouve ça génial de pouvoir en faire à moindre coût on va dire par rapport à ce que ça se vend dans le commerce c'est tout pour aujourd'hui je vous fais de gros bisous je vous dis à très vite n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air un commentaire comme d'habitude à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait et surtout à la partager avec les copains et les copines je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada